Bonjour tout le monde, c'est Cynthia Lavoie, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, vu que le temps des fêtes approche, j'ai pensé vous faire une petite vidéo sur des suggestions de lecture que vous pourriez peut-être avoir le temps de lire pendant le temps des fêtes. Donc je vous suggère deux livres en fait qui concernent la créativité que j'ai lus dans la dernière année et que je pense qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Donc le premier, c'est Creative Confidence. Donc pour ceux qui comprennent bien l'anglais, qui sont capables de lire l'anglais, c'est un livre super intéressant. Deux auteurs, Tom et David Kelly, qui travaillent tous les deux pour IDEO. En fait, un des deux est le fondateur de cette entreprise-là, IDEO qui a popularisé le design thinking entre autres. Donc ce livre-là, c'est un peu, on va un petit peu plus en profondeur sur vraiment l'aspect confiance, courage par rapport à la créativité. Donc on part du design thinking, on explique comment on s'est rendu à écrire le livre Creative Confidence. C'est un livre qui est quand même le fun à lire. Il y a des images, il y a des sections avec des trucs, des exemples, des exemples vécus, des choses qu'ils ont vu en entreprise. Donc c'est vraiment intéressant à lire pour ceux qui savent lire l'anglais. J'ai vérifié, je ne l'ai pas trouvé pour le moment en français, mais peut-être que vous pourrez le trouver. Ensuite, il y a aussi le livre de David Asher qui est un chanteur depuis plusieurs années. Donc Asher a écrit ce livre-là sur la créativité. À première vue, quand on regarde le titre, on disait bon, laissez courir les éléphants, mais si vous lisez le sous-titre, c'est vraiment repoussé les limites de votre créativité. Ce livre-là est super intéressant, facile à lire. Vraiment, je l'ai lu en vraiment pas beaucoup de jours et d'heures. Vous voyez il y a beaucoup des pages comme ça qui sont très faciles à lire. Ensuite, images, comme David est un chanteur, donc il parle, oui, beaucoup de son expérience comme chanteur, mais on peut voir que c'est quand même pratico-pratique. Il y a quand même des petits trucs pour comment on fait pour être créatif dans la vie de tous les jours. Donc même si vous n'êtes pas des artistes, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Si vous êtes un artiste, ça peut aussi vous intéresser. Et puis, vous voyez, c'est vraiment créatif comme livre, comme image, de la couleur. C'est super le fun à lire, c'est vraiment facile. Donc, David Hushin, laissez courir les éléphants. Vous pouvez sûrement vous procurer ça sur Amazon ou sur un autre site web sur lequel vous aimez acheter vos livres. Donc, si vous avez du temps dans le temps des fêtes, deux petites suggestions que vous pouvez regarder pour en savoir plus sur la créativité. J'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. C'est vraiment le temps de vous reposer, de relaxer, d'un peu de déconnecter votre cerveau de ce que vous faites habituellement. Ça, ça aide beaucoup à la créativité. Quand on revient, on est beaucoup plus créatif. On a défait un peu les liens dans notre cerveau qui se sont créés au courant de notre année de travail. Donc, on les défait. Puis, après ça, on peut en refaire des nouveaux. Donc, j'espère que vous allez passer des belles fêtes. Je vous remercie beaucoup pour d'écoutes. Au revoir.